Bonjour tout le monde, je vous remercie tous très très bien. Alors j'espère qu'à l'année 2023, nous allons faire des excellentes recettes ensemble. N'hésitez pas à partager et mettre vos réalisations. J'aime bien voir un peu ce que vous faites. Alors pour commencer l'année, nous allons faire, alors j'ai découvert ça il y a quelques jours, des macarons au noix. Regardez, ça, ça se fait en 5 minutes. Même pas bien monter les blancs neige, vous allez voir c'est une facilité. Mais alors c'est si bon que c'est facile. Alors avant de faire la recette, j'ai quelque chose à vous présenter avant. C'est un produit de noueur. Alors vous êtes prêts ? On y va. Alors là c'est vraiment un gros gros codi, je ne l'ai pas déballé du tout, du tout, du tout. Toujours bien emballé dans des housses. D'ailleurs on ne peut rien reprocher parce que franchement, regardez, regardez moi ça. Allez, de la mousse au dessus, de la mousse en dessous, tout est en mousse. A mon avis ça, ça va être encore des super lumières Victor, regarde. Il y en a une là, il y en a deux, là ils nous ont encore gâtés. Là c'est pour régler. Je découvre encore, alors je vais enlever la mousse. Alors ça c'est le chargeur pour charger les lumières, les fils, les pieds. Ne gardez pas ça. Et encore un autre pied parce qu'il y a deux lumières, donc il faut deux pieds. Et un autre chargeur. Voilà, sa coche elle est big, même pour partir en vacances. Regardez comme on va aller à toi. C'est bien, un beau sac de transport en tout cas. On va laisser un peu de temps à Victor à monter les lumières. Et je reviens tout de suite. C'est vrai que les autres lumières, on peut changer la couleur grâce à l'application. Donc il faut cliquer sur Bluetooth. Donc regardez là, il y a les deux qui s'affichent. Je clique sur un des deux. Celui-là, je rajoute les deux. Je valide. Voilà, c'est ajouté. Regardez comment c'est super simple. On clique dessus. Je peux régler la lumière grâce à mon téléphone. Regardez, je peux régler grâce à mon application. Luminosité, je fais le plus fort. C'est clair bien. C'est clair super bien. Il y a plusieurs modes. Scène, je peux mettre mode pas maladie comme avant. Voiture de police. C'est bien ça, même quand on fait une petite fête. C'est bon, on fait la fête. Voilà. Mettre un fond de lumière comme ça dans une pièce, c'est bien. Voilà. Elles ne sont pas brillantes. Voilà, on l'a fait la présentation des lumières. J'espère que ça vous a plu. Victor mettra le lien en dessous, vraiment de la qualité. Et puis je les remercie encore sincèrement pour toutes mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Là, on va passer à la recette. Vous êtes prêts ? À trop ! Pour faire cette délicieuse recette, il faudra trois ingrédients. 150 grammes de cernes ou de noix ou de noisettes si vous voulez. 120 grammes de sucre glace. 50 grammes de blanc d'œuf. Et le miel, c'est facultatif, vous allez voir pourquoi. C'est parti ! Alors, je vais le faire au compact, à l'élite, le patiné, on va se faire ce que vous avez. Là, on laisse le couteau. On met les noix dedans. Petit cerveau de noix comme ça. On met tout dedans. On met 10 secondes, vitesse 5. 10 secondes, vitesse 5. C'est parti ! Les noix doivent être comme ça. Ni en poudre, ni de gros morceaux. On va mettre un petit morceau comme ça. Là, on va rajouter le sucre glace. Alors, si vous n'avez pas de sucre glace, vous mettez les morceaux de sucre. Ça fait 10 secondes, vitesse 10. Ça va... Et ça va vous faire du super sucre glace comme ça. Alors, moi, j'avance un peu le travail. Je le mets dedans. Il y a 120 grammes de sucre glace. Et on va mélanger ça. On mélange le sucre glace et les noix. 5 secondes, vitesse 3. On ouvre le compact. Regardez le mélange. Voilà. On rabate tout ça, tout ce qui est au bord. Et là, on rajoute 50 grammes de blanc d'œuf. Alors, ce qui est bien à cette recette, c'est qu'on n'a pas à battre les blancs d'œufs. C'est surtout ce qu'on a peur quand on fait des macarons. Et c'est très, très bon, vous allez voir. Là, on fait ça dedans. On refaire le compact. Alors, vous voyez, ça prend vraiment 5 minutes. Et là, on va remélanger. 6 secondes, vitesse 3. C'est parti. Pour le sucre glace, moi, j'ai pris du sucre blanc. Là, vous prenez de la cassona, du sucre roux. C'est meilleur pour faire les macarons. Je n'en avais plus, j'ai pris du sucre glace. Mais là, je l'avais fait avec des, vous voyez, ils sont un peu plus marrons. Avec le sucre roux. Là, ensuite, vous mélangez bien la pâte. Vous voyez, c'est très facile à faire. Et on va prendre, alors, on prend une poche à douille, on met tout dedans. Et là, on va faire des petits macarons. Alors là, voilà, je les ai mis dessus, comme ça. Et on leur va mettre 8 à 9 minutes à 190 degrés, ça dépend du four. Alors, quand vous faites moudre les noix, refaites un tour. Parce que c'est vrai que moi, je l'avais fait au thermomix et la vitesse n'est pas la même. J'avais dit 10 secondes vitesse 5, faites 10 secondes vitesse 6 ou 7. Voilà, que ce ne soit pas de la poudre, mais que ce soit entre les deux. Parce que sinon, ça ne passera pas dans votre poche à douille et c'est un peu dommage. Donc voilà, là, ça va au four et je reviens tout de suite. Là, ils sont partis cuire au four. Alors, surtout, mettez un petit bol d'eau au fond du four pour humidifier un petit peu quand les macarons vont cuire. Alors, moi, j'ai fait un petit peu d'avant, j'ai triché. Une fois qu'ils vont être cuits, alors, je vais essayer d'en ouvrir un. Vous les prenez et vous les collez. Par contre, s'ils sont un petit peu froids, si vous allez être trop attendus, faites-le quand c'est chaud. Mettez une petite couche de miel. Alors, entre et vous les collez. Ça, c'est une tuerie. Vous les gardez plusieurs jours dans une petite boîte, c'est très très bon. Quelqu'un vient boire un café, un thé, vous n'avez pas le temps, vous avez un peu plus des gâteaux ? Un peu noix, des noix ou des noisettes. Vous pouvez faire ça avec des noisettes. Mais franchement, c'est très très bon. Alors, voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Faites-les, mettez-moi des photos, des commentaires. Continuez à vous abonner en haut. Et puis, attendez, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Victor fait des super belles choses maintenant. Il fait des gravures sur bois. Alors, ça, c'est lui qui l'a fait. Personnalisez à votre nom les photos, des gravures, des meugles sur des tétasses. Allez voir son site. Victor mettra le lien en dessous. Allez voir. Faites les curieux. Allez voir ce qu'il fait. Il fait des super choses pour faire des petits cadeaux au courant de l'année. Voilà. Donc, celui-là, je vais vous le présenter déjà. L'œuvre de Victor, le caméraman qui est là derrière moi, que vous connaissez bien maintenant. Voilà. Il mettra le lien en dessous. Je vous dis tous des gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.